Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans cette édition du lundi 24 août dont voici les titres. La plage de Bordeaux-Lac fermée après la détection de deux cas de Covid-19 dans l'équipe d'encadrement. De plus en plus de monde dans les centres de dépistage, au drive de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, c'était même l'embouteillage hier. Et puis les cinémas souffrent aussi dans ce contexte sanitaire. Les spectateurs boulent les salles quand ce ne sont pas les films à projeter qui manquent. Mais tout d'abord, le corps d'un adolescent a été retrouvé dimanche matin à Carcan, entre la plage centrale et celle du Croc des Cavales. Il s'agit probablement de l'enfant de 13 ans disparu jeudi, piégé par une baïne dans laquelle on périt son père et sa soeur de 17 ans. C'est un employé municipal qui nettoyait la plage à l'aube qui a fait la macabre découverte. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée ou bien demain. Frappé parce qu'il traversait la rue, un homme d'une vingtaine d'années est entre la vie et la mort après avoir été frappé par un automobiliste samedi soir, cours de la Somme à Bordeaux. Il traversait tranquillement un passage piéton vers 20h30 quand une voiture a été contrainte de ralentir. excédé. Le conducteur est sorti de sa voiture un peu plus loin, s'est approché du piéton et lui a porté un coup violent à la mâchoire, le laissant à terre. Il a pris la fuite. Sa victime a été transportée au CHU de Pellegrin dans un état très grave, son pronostic vital étant engagé. Grâce à deux témoins qui ont relevé le numéro d'immatriculation de la voiture, le conducteur a pu être retrouvé. Il a été placé en garde à vue, tout comme son frère, son passager, au moment des faits. Et puis ce matin, vers 6h, au Pian-Médoc, un homme armé, semble-t-il, d'une machette est entré dans une maison. Une violente bagarre avec l'occupant des lieux aurait été et aurait éclaté. Le visiteur, un homme agi d'une trentaine d'années, a été très grièvement blessé. Il s'est effondré dans la rue et a pu être secouru. On ignore s'il s'agit d'une tentative de cambriolage ou d'un règlement de compte. Une enquête est en cours. La plage de Bordeaux-Lac a été fermée au public. Deux cas positifs au Covid-19 ont en effet été détectés au sein de l'équipe d'encadrement. L'ensemble des agents, soit une quinzaine de personnes, ont été placés à l'isolement et seront testés comme le veut le protocole sanitaire. La plage devrait rouvrir le 2 septembre et jusqu'au 30 septembre, mais uniquement les mercredis et les week-ends. De plus en plus de personnes se font aujourd'hui tester dans les centres de dépistage gratuits qui se multiplient dans toute la région où le virus gagne du terrain et plus particulièrement en Gironde. Les jeunes sont désormais davantage touchés. À Bordeaux, certains ont dû faire deux heures de queue hier pour accéder au drive test de l'hôpital Pellegrin. Ça fait deux heures que j'attends là à peu près le contact avec des personnes qui ont été testées positives sur le Covid. Donc on a pris l'initiative de se faire tester ce matin pour avoir des résultats avant de remonter sur Paris. J'ai choisi de venir au drive piéton parce qu'il y avait trop de monde en voiture et pour démarrer, redémarrer la voiture, c'était juste pas possible. Du coup, on a préparé le piéton. Donc finalement, on a opté pour le drive en piéton parce que ça mettait un petit peu plus de temps en voiture. Donc on a pris la décision de marcher plutôt. Et puis, une vaste opération de dépistage va être organisée en Gironde auprès des vendangeurs. La saison des vendanges va en effet battre son plein, amenant un lot important de saisonniers pour éviter la formation de nouveaux clusters. L'ARS conjointement avec la préfecture, la mutualité sociale agricole, le Conseil interprofessionnel des Vins de Bordeaux et la Chambre d'agriculture de Gironde proposent ce dépistage à tous les châteaux qui en feront la demande. Il suffit de remplir un formulaire en ligne. La première opération aura lieu demain au château Bertinerie dans le Cube-Neuset. Reportage à voir demain sur notre antenne. C'est dans ce contexte sanitaire que les élèves de maternelle et de primaire vont reprendre le chemin de l'école mardi prochain. Malgré une fin de non-recevoir de la part du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière, le syndicat SNUIPP-FSU continue de réclamer plus de temps pour préparer cette rentrée. Pour ses enseignants, une seule journée de pré-rentrée pour mettre en place l'application du protocole sanitaire dans les écoles n'est pas suffisante. D'autant que certaines consignes leur paraissent encore très floues. On a un protocole sanitaire qui a été publié au mois de juillet, mais à l'heure actuelle, les personnels et les équipes dans les écoles ne se sont pas encore réunis puisque la pré-rentrée officielle, elle est lundi. Il y a aussi des écoles qui sont en attente de nomination des derniers enseignants, donc y compris des équipes qui ne sont pas au complet. On a un petit peu l'impression qu'on est reparti un petit peu avec un ministre qui fait des communications dans les médias, et puis des enseignants, des directeurs d'école qui restent un petit peu dans le flou. On a encore un certain nombre de questions, notamment sur la question des masques pour les enseignants de maternelle qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandés. Le ministre semble faire volte-face là-dessus, donc rien que par exemple sur cette question-là, c'est une question très concrète, est-ce que les enseignants de maternelle vont avoir l'obligation de porter un masque à leur entrée ? Voilà, et puis demain nous entendrons les parents d'élèves de la FCPE. Et puis le cinéma aussi souffre de la situation sanitaire. Depuis leur réouverture et les contraintes d'accueil, les salles ont vu leur fréquentation chuter jusqu'à 75%. Une problématique parmi d'autres pour leur survie, car ce sont aussi les films à projeter qui manquent à l'appel. Exemple à Saint-André-de-Cubzac, à Villa-Mont-Ciné. La vraie problématique, c'est que les autres enseignants, quand elles ouvrent, elles ont du contenu. Un restaurant, il a de la nourriture, et le magasin de chaussures, il a des chaussures. Nous, quand on a rouvert, on n'avait rien. On n'avait pas de film. Donc quand on réouvre avec des films qui sont vieux de 3 à 6 mois, certains sont déjà sur le net, l'attractivité, elle est bien moindre. L'autre problématique qu'on a rencontrée tout de suite, c'est que la pandémie se développant aux États-Unis, c'est un secret de polychinelle que de dire que le marché du cinéma mondial dépend du marché américain, du cinéma américain. En France, on vit dessus aux alentours de 55 %, particulièrement l'été, un peu moins l'hiver. Dans les autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, c'est 80 à 90 % du marché. Nous n'avons pas les conditions de vie normale. C'est-à-dire qu'avec 75 % de recettes en moins que ce que l'on fait normalement, vous imaginez bien qu'évidemment, un certain nombre de mes confrères sont en grosse difficulté. Donc évidemment, on a besoin des spectateurs. Donc logiquement, là, avec le retour des films américains, on devrait avoir progressivement un retour, mais on sait que ce retour ne va pas être très long. La distanciation sociale dans les salles de cinéma ne pose pas de problème particulier puisqu'on a beaucoup de fauteuils. On fait rarement complet. En ce moment, on ne le fait jamais complet. Il faut se bagarrer dans cette période difficile. Ce qui est sûr, c'est que nous, ça nous oblige à une transformation profonde parce que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que dans cette période de pandémie, les films ne sortent plus, mais ils ne sont plus tournés non plus. Et cette absence de tournage va faire qu'à un moment ou un autre, on va re-rentrer en pénurie. Les films qui ne sont pas tournés, ce sont les sorties que nous n'ouvrons plus plus tard. Je veux dire qu'on a juste un tout petit coin de ciel bleu dans un ciel très, très gris. Pour terminer, parmi les nombreuses réactions, celle du président de la région Nouvelle-Aquitaine qui condamne fermement les actes de profanation commis à Oradour-sur-Glane, des inscriptions négationnistes ont été découvertes vendredi, vous le voyez, à l'entrée du centre de la mémoire du village martyre où 642 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, dont des bébés ont été massacrés par les nazis. Pour Alain Rousset, ces actes, je cite, indignes et lâches, sont le fruit de la haine et du déni de l'histoire. Cette insulte à l'intelligence et au devoir de mémoire ne doit pas rester impunie, poursuit-il dans un communiqué et doit nous encourager à entretenir la mémoire de ce lieu et de son histoire avec d'autant plus de force. Fin de citation. Le centre mémoriel a porté plainte et le parquet de Limoges a ouvert une enquête pour tenter d'identifier le ou les auteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada